... A 10 jours seulement du dernier tournoi de qualification olympique, l'équipe de France présente son Westlor Show à l'intérieur d'un bus. Pour vous, elle a glissé son équipe qui ira à Londres, aux côtés des journalistes français le temps d'un petit tour dans Paris. Suivez-moi, c'est par là que ça se passe. ... Dominique Laterade nous l'annonce en interview. Le Westlor Show comme rampe de lancement. Le Westlor Show devise d'une discipline en quête de médiatisation. Un trajet durant lequel les lutteurs montent un à un dans le bus londonien. Un parcours reliant chaque club. Et un objectif que nous confie Dominique, faire mousser les sélectionnés. C'est vers le battling club que l'on se dirige. Nul n'est prophète dans son pays, un dicton mis à mal par les frères Guénaux. Ici, ils sont les stars. Maintenant, à la fédération, on a des gens qui s'occupent un petit peu plus de ces relations presse. Et ça, c'est important. On se sent un peu plus accompagnés. C'est ça qui nous manquait avant Pékin. C'était une petite pensée à Arnaud Romera. Il doit être en Argentine ou au Brésil à cette heure-là. Il prend beaucoup de vacances. Arnaud, on l'aime bien. Il nous suit bien. Il fait des beaux reportages. C'est bien toujours pour notre sport de vivre un petit peu en dehors des JO. Petit message pour qu'il continue à nous suivre quand même. Moi, je continue jusqu'à 2016. Cynthia, seul fils sélectionné, est déjà dans le bus. Des moments comme celui-là, t'en voudrais d'autres. Tu voudrais qu'il y en ait plusieurs, qu'on s'intéresse à toi, à ton sport. J'aimerais bien que la lutte soit médiatisée davantage. Parce que c'est vrai qu'avec le sacrifice qu'on donne, il n'y a vraiment pas beaucoup de reconnaissance. Direction Bagnolet, le club victorieux de la Coupe de France, dans trois divisions différentes la même année, du jamais vu. Est-ce que tu appréhendes ce petit tour en bus aux côtés des journalistes ? Oui, quand même. J'appréhende parce que c'est ma première qualification pour les Jeux Olympiques. Donc après, j'ai un peu de la pression. Mais voilà, je monte et je fais confiance à mes partenaires qui vont m'aider, me soutenir et bien me parler pour que je puisse m'en sortir dans ce moment-là. Je me lance dans la fosse au Lyon. Le bus s'enfonce dans le bois de Vincennes. Direction l'INSEP, la mecque du haut niveau. Didier Païs attend aux côtés de ses camarades non sélectionnés. Je pense que c'est une bonne chose, ça fait connaître notre sport, notre discipline. Surtout la lutte libre qui n'est pas trop connue, contrairement à la greco-romaine. Et après, ça ne met pas spécialement plus de pression. Je prends ça comme... ça fait partie du sport. Il est 19h au siège de la Fédération. La file se tire sur quelques dizaines de mètres. Ici, on fait la queue pour les voir descendre du bus. Mélonin, le plus expérimenté, a quelques mots pour nous. On est obligé un petit peu de se vendre aujourd'hui dans notre sport, pour que ce soit les sponsors, surtout pour les sponsors. Donc voilà, j'ai un blog qui suit un petit peu ma carrière. Mélonindemonvie.boc.com Après, tous les réseaux sociaux aussi, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas demandeurs, mais c'est vrai que c'est bienvenu. Tout ce qui peut mettre la lumière sur notre sport, pas forcément sur moi, mais sur notre sport. Espérons que les plus jeunes bénéficieront de cet aspect médiatique qui nous manque un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada